L'amour du risque 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 Magique Oui, très belle pièce, je dois dire De la collection Van der Greave, Madame Hart Ce n'est qu'un exemple d'ailleurs Nous avons parmi toutes ces pièces Une qui est admirable Que j'ai mise à part tout exprès pour vous Vous voudriez vous la voir ? J'en serais ravie. Alors excusez-moi, je reviens tout de suite, madame. Il ne saurait être question d'incriminer madame Hart. Madame Hart a dû soudainement se rappeler à un rendez-vous. Et je pense qu'elle n'a pas dû se rendre compte en sortant qu'elle avait le bracelet au bras. Je dois admettre ce cas de délicat, cette situation. Mais quoi faire de toute façon, monsieur Lajoie ? Envoyons la facture à monsieur Hart. Par coursier. Bonjour, madame Hart. Bonjour, Thoreen. C'est la forme ? Oui, la très grande forme. Je ne devrais pas dire ça pour les affaires, mais quand je vous regarde, je me demande pourquoi vous venez ici. Eh bien, à titre préventif, chère Dorine, toutes nos clientes ne sont pas obligées d'attendre que le mal soit fait. Quand vous aurez mon âge, vous remercierez le ciel d'avoir bénéficié de mes traitements. J'en accepte l'augure, Lily. Dites-moi, avez-vous pris toutes les vitamines que je vous ai données ? Tous les matins. Bon, c'est très, très important. Est-ce que cet astragent, vous l'avez appliqué ? Chaque soir, oui. Parfait. Et le masque de beauté à base d'avocat ? Sans faillir. Oh, excepté ce matin, Jonathan l'a confondu avec sa mousse à raser. Eh bien, il a dû sérieusement se brûler. Je dirais que ce n'était pas très évident. Je vous occupe de Madame Arth, Madame Von Borg ? Non, voyons. Vous savez très bien que c'est toujours moi qui la prends en charge. Venez-vous, très chère. Ainsi donc, vous avez déjà suivi cinq séances. Il vous en reste sept. Tout cela est excellent. Mais enlevez donc votre veste. Mettez-vous à l'aise et je vous retrouve dans un instant. Entendu, Lily. Oh, et n'oubliez pas de vous débarrasser de votre sac. Certainement. Ah, vite ! Tu sais qu'un type plus jeune aurait repris ce coup-là ? Oh, un jeune avec des bottes de sept l'oeufs. Allez, allons boire un verre. Tiens. Donnez-moi ça. Ah, ah, c'est le perdant qui doit payer d'habitude. Ah, alors je ne veux pas enfreindre la tradition. Merci, Miles. Merci, monsieur. Santé. Santé. T'es devenu trop fort pour moi, Jonathan. Oh, disons que j'ai eu de la chance, hein, deux ou trois coups heureux. Oh, t'as fait des progrès depuis le collège, en tout cas. Merci de le reconnaître. Et en c'est amusant, comment on s'est rencontré à cette réunion des actionnaires de la MACO ? Ben, qui l'aurait cru ? Alors, comme ça, tu es courtier. Oui, je suis à mon compte. Et ça marche bien ? En toute franchise, je me suis ramassé sur ce coup-là, mais l'un dans l'autre, le marché n'est plutôt favorable. Oh, la touche du bois. Non, écoute, arrêtons de parler boutique, tu veux. Comment va l'adorable Jennifer ? Ah, 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 elle le reste. Je suis un homme heureux. Oui, tu en as tout l'air. Nous devons, en principe, nous retrouver ce soir pour fêter le départ en croisière de Micheline et de Jerry Cooper, non ? Oui, chez Laura Bennett, c'est bien ça. Ils font un couple formidable, hein. Excusez-moi, monsieur. Pourrais-je vous parler un instant ? Tout le monde va à Tuyo, tu comprends. Tu m'excuses un instant, hein. Salut, mon vieux. Ça va toujours ? Il y a eu une erreur ? Oh, non, non, c'est rien. Juste une petite confusion, je n'ai pas voulu discuter. On pourrait rejoindre la semaine prochaine, hein ? Même endroit, même heure. Il faudrait bien ma revanche. Ah, 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 mais tu l'auras. C'est sérieux. À ce soir, Miles. Je demande un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons boire au capitaine et à son matelot. À Micheline et à Jerry. Bon voyage et formidable croisière. Toi, tu ne manges pas trop, toi, tu n'achètes pas trop. Et tous deux, gare au mal de mer. Suisse. Allez, c'est le moment. Allez. Musique, musique. Jennifer, que diriez-vous d'une danse tant que la musique est encore longue ? C'est-à-dire si tu le permets, Jonathan. Eh bien, disons que je veux bien, mais attention, c'est un séducteur. Je serai sur mes gardes. Vous êtes plus éclatante que jamais. Oh, c'est gentil à vous, Miles. Vous avez l'air en pleine forme, vous-même. Certainement plus que lorsque Jonathan m'a battu au tennis. Il m'a effectivement dit ça en passant. Il a fait des progrès considérables. Il en fait tout le temps. Il ne vous dame pas le pion, hein ? Oh, je ne veux pas le supplanté tout le temps dans tous les domaines. Invitez-moi, qu'on leur prouve qu'il n'y a pas que au monde. Papa, j'aurais plus de chance une autre fois. Venez par ici. Vous savez, Jonathan, je viens de me rendre compte à quel point vous me rappelez mon deuxième mari. Ah, et en quoi ? Il était grand, brun, joli garçon, et heureux aussi en affaires. Je suis très platé. Vous voulez m'excuser une minute ? Je reviens tout de suite. Aurais-je dit quelque chose de vexant ? Je reviens tout de suite. C'est parti. C'était tout à fait réussi, une merveilleuse soirée. Le champagne était fameux. Oui, ainsi que le gâteau. Oui, ainsi que le gâteau, c'est sûr. Tu y as goûté ? Au gâteau et au champagne. Ah, mais toi, tu as parlé du champagne d'abord. C'est vrai ? Eh oui. Cette petite fête était parfaite. Ah, tu sais que sont bien rares les hommes qui résisteraient à une dame ainsi offerte. Une bonne chose que je ne sois pas une dame. Ah, toi, je t'adore. Non, descends en février, tu veux ? Ce n'est pas le moment. Allez, allez, allez. Février. Allez, apporte-moi ça. Allez, viens, le chien. Je ne l'ai pas acheté. Tu voulais en faire pour nos fiançailles ? Non, chérie. Alors, c'était le soir de notre premier rendez-vous ? Non. Attends un peu, alors c'est peut-être... Ah, mais oui, c'est quand tu m'as demandé en mariage, c'est quand j'ai dit oui. Ah non, ça, c'était le même jour. Chérie, je... Laisse-moi trouver, minute. Ça, ce n'est pas mon anniversaire, ça, je le sais. C'est quelque chose de plus ancien. Ah, j'ai trouvé, oui. Jonathan, où amèges la tête ? C'est pour notre premier baiser. Tu te souviens comme tu étais timide ? Oui, ça, j'avais peur que ton père soit derrière la porte. Ah oui, c'est ça. Jennifer, tu permets que je te dise, ça peut durer toute la nuit comme ça, on est d'accord, mais je sais que je ne t'ai pas acheté ce collier. Oh, si, tu me l'as acheté. Et je te dis que non. Tu me l'as acheté pour célébrer un jour particulier, maintenant t'es déçue. Mais en fait, c'est toi que l'as acheté. Parce que j'arrive pas à m'en souvenir. Mais si, c'est toi. D'ailleurs, j'ai la facture du bijoutier à titre de preuve. Mais ça n'a rien à voir dans l'histoire, la facture. Ce qui n'est pas écrit sur la facture, c'est que tu es quelqu'un de véritablement merveilleux. Tu es l'homme de ma vie et je ne te changerai pas pour tout l'or du monde. Tu es fantastique, toi aussi. Fantastique et par moments fantasque, n'est-ce pas ? Mais tu me plais comme ça, en fait. Quelle nouvelle ce matin ? Bonjour ma chérie. Tu m'as laissé me rendormir et je veux être en retard chez Lily. Lily ? Hum hum. Encore. Je trouve que tu y vas bien souvent. C'est parce qu'il y a une mise en condition avec programme intensif. Au début, elle te donne une série de soins que tu peux très bien faire chez toi. Vitamines, par exemple. Et puis, elle t'enseigne à utiliser ses produits. Et en quoi est-ce positif ? C'est positif dans le sens que ça vous aide à préserver la fraîcheur de vos 20 ans. Telle que vous êtes, ma chère, telle que vous me plaisez. Hum, voilà qui est très aimable. Et c'est pourquoi je m'efforce de rester la même aussi longtemps que possible. Tout cela est assorti d'une certaine discipline et je ne veux pas être en retard. Non, attends un peu, je voudrais te parler d'hier soir. Tout s'est très bien passé hier soir. On en reparlera au déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, Jennifer. Détendez-vous, Jennifer. Décontractez-vous. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux, Jennifer, et regarder la lumière. Il s'en dégage une telle quiétude, une telle sérénité. Un sentiment de grande paix vous envahit au fur et à mesure que vous entrez en état de rêve. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Oui. Mon pouvoir de suggestion s'empare de plus en plus de vous. Il imprègne le plus profond de votre être. Oui. Maintenant, vous êtes soumise à ma volonté. Vous voyez comme il a été facile de voler le bracelet et le coller. Mais vous les oublierez. Ils sortiront complètement de votre esprit à votre réveil. Vous avez bien compris ? J'ai compris, oui. Parfait. Ce soir, quand la ville dormira, vous exécuterez ce que je vais vous suggérer. Et vous le ferez calmement et sans crainte pour moi. Il n'y a personne ? Si, si, je suis là. Où ça, là ? Ça a été chez Lily ? Oui, tout à fait. La seule chose, j'ai comme une envie de dormir. Nous nous sommes couchés si tard. Et on n'a pas fini notre discussion. À propos de quoi ? Eh bien, de ce collier. Tu l'as remis dans notre coffre à la banque ou quoi ? Mais quel collier ? Je décroche. Allô ? Oh, bonjour, Laura. Oui, très bien. Nous avons passé une soirée formidable. Merci. C'est pas vrai. Mais c'est affreux. Oui, oui, je n'y manquerai pas. Vous nous tenez au courant, hein, s'il y a du nouveau. Au revoir, je vous embrasse. Laura a été cambriolée. On lui a volé son collier d'émeraudes et de diamants. Un collier d'émeraudes et de diamants. Est-ce que tu venais pas de parler d'un collier ? Chérie, ça ne va pas ? Pourquoi est-ce que, soudain, tout le monde parle de collier ? Je vais m'allonger un peu dans la chambre. Le temps de récupérer avant de manger. J'espère que je ne couvre pas quelque chose. Non, c'est probablement ce que tu disais. Tu es fatigué. Allo, Monsieur Lajoie. Et ici, Jonathan Hart. Oh, Monsieur Hart. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je me posais juste une petite question au sujet de la facture qui m'a été adressée par vous hier. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, non, non. J'aurais seulement désiré une description du collier. C'est pour l'assurance, vous comprenez ? Du bracelet, voulez-vous dire ? Oui, c'est ça, du bracelet. Eh bien, veuillez m'excuser, Monsieur Hart. Je vous la fais parvenir immédiatement. Les conditions dans lesquelles a été effectué l'achat ont seulement été quelque peu inhabituelles. Qu'entendez-vous par inhabituel ? Entre, je ne dors pas. Oui, je vois. Ça va mieux ? Ah, oui, merci. J'ai encore la tête un peu lourde et je me sens las, mais... Je viens d'avoir Monsieur Lajoie au bout du fil. Le joaillier ? Qu'est-ce qu'il avait à te dire ? Non, non, je l'ai juste appelé à propos de cette collection Vonderbilt qu'elle nous a signalée. Ah, intéressant. Chérie, tu n'aurais pas des vertiges par hasard ou des maux de tête ? Non. Pourquoi ? Pas de malaise, rien de ce genre. Jonathan, on dirait que je suis malade. Je me sens bien, tu sais. Tu es sûr ? Je veux seulement qu'il en soit toujours ainsi. Jusqu'à présent, je dirais que notre petite expérience avère passablement lucrative. La drogue que je prescris à Jennifer Hart a un effet dépassant mes attentes. Tu veux parler des vitamines que tu lui fournis ? Bien sûr. Eh bien, franchement, tu es une femme étonnante, Lily. Tu es toi-même surprenant. Grâce à tes relations, au milieu dans lesquelles tu as tes entrées, je ne vois pas de limite à ce que nous pouvons réussir ensemble, Miles. Je dis bien ensemble. Tu es un peu... Je peux pas faire partie à cette image. C'est un peu à ça. Je suis un peu sur de την揚te, mais je suis un peu seríagué. Je ne sais pas. Un peu à ça, je suis sûr que j'en ai pas. C'est un peu à ça. Tu es tant que sais. Sous-titrage MFP. ... 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